Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, nous allons parler de culture, nous allons parler de festival, nous allons parler de flammes olympiques notamment. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, épisode 155, c'est parti. Ah, le jingle n'est pas mal, hein, Lydie, qui s'y connaît. Ah, le jingle forme avec du tambour. C'est extraordinaire. C'est sympa, merci beaucoup. Comment ça va, Lydie Bétis ? Ça va comme quelqu'un qui attend un festival dans moins d'une semaine. Voilà, au moment où on enregistre, de toute façon, on est transparents, nous, on enregistre cette émission, on est le jour de la fête de la musique, 21 juin, voilà. Mais bon, quand on la diffusera, ce sera après, on aura commencé le festival. Oui, peut-être, certainement, on sera au beau milieu du festival, mais il s'achève le 27 juillet, quand même. Ok, on commence par là. Comment ça va, Gaëtan Pastel ? Très bien, encore sur mon petit nuège. C'est vrai, pourquoi ? Alors, toi, tu es venue, tu vas à Paris, toi ? Paris est venue à moi, donc j'ai eu cette chance. C'est quoi, donc E0, E034 ? Oui, c'est ça, c'était mon numéro. Relais de la flamme olympique, Madame a porté la flamme olympique. Oui, j'ai eu cette chance. Bon, 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 bon. En tout cas, merci d'avoir remis le maillot, qui est très beau, d'ailleurs. On va en parler. En tout cas, merci d'être sur le plateau de forme. C'est vraiment le hasard qui fait qu'on a la culture et le sport réunis sur le plateau de forme, aujourd'hui, sur Zitata. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdames ? Lydie Bétis. Lydie Bétis, directrice du CERMAC, par ailleurs maître de conférences associé à la fac. Qu'est-ce que tu fais à la fac ? Alors, j'enseigne la culture, alors non pas dans son acception où on croit que je vais apprendre à monter des projets aux gens. J'enseigne, par exemple, le management interculturel. D'accord. Qui est une matière particulière, croisement de… qui se fertilise avec d'autres matières, entre sciences de gestion… Oui, c'est du management. C'est du management. Pas simplement du management, parce que le dire ainsi, c'est appliquer les codes universels de la science de la gestion, du management. C'est surtout, à mon sens, saisir sur le vif. Par exemple, il existe des gens qui ont des projets… Par exemple, prenons un exemple de quelqu'un de chef de projet informatique européen et qui travaille avec des équipes indiennes. On parlait d'Inde tout à l'heure. Oui, parce que, voilà, on va dire pour qu'on parlait d'Inde, parce que Gaëtan a de formidables boucles dorées. Et on lui a dit, mais c'est beau, c'est beau d'où ça vient, d'ailleurs, que ça vient d'Inde. Voilà. Voilà, on parlait d'Inde. Mais dans ces équipes, il y a nécessairement des spécificités culturelles. Bien sûr. Donc, il faut tenir compte pour faire le management, pour évaluer les gens. Donc, spécificités culturelles, au croisement de la nécessité universelle de la gestion, ça donne une matière à enseigner qui est nouvelle. Bien sûr. Qui est nouvelle, c'est le management innovant des équipes. Interne. Voilà, il y a aussi, donc, il y a interculturel, multiculturel, il y a aussi du management intergénérationnel aussi. Intergénérationnel, management d'entreprise aussi. La culture d'entreprise est importante. Je la vis au quotidien au CERMAC. C'est vrai. Très important. Mais est-ce qu'on a cette notion-là ? Parce que, donc, alors, tu nous as branché, on va parler de culture-culture, mais on parle de management. Est-ce qu'on a cette culture-là, précisément, quand on est manager, de se dire qu'il y a des cultures d'entreprise ? Par exemple, tu as de grandes organisations, je ne vais pas les citer, mais tu as de grandes organisations qui rentrent du service public. Tu te demandes s'ils ont une culture d'entreprise, si cette culture-là est objectivée, tu vois ? C'est une vraie question, non ? Je ne me la pose pas pour les autres, mais pour moi, je la pose au CERMAC. Le CERMAC, c'est quand même une machine, avec 114 personnes à peu près, où il faut tenir compte, dans un anniversaire, quelque chose de simple. Pour faire un pot de départ à la retraite, il faut savoir que celui-là, parce que la religion, heureusement ou malheureusement, ça dépend de l'endroit où on se place, entre dans la définition de la culture. Bien sûr. Il faut savoir qu'on ne va pas mettre que du bacon, que du bonheur gauche en rouge. Non, non, ni mon qui parle à manger. Ni mon qui parle à manger. Ou bien, il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on leur dise bonjour, tchoup tchoup, qu'on les embrasse. Il faut... Namasté. Namasté, pas forcément quelqu'un qui a une culture indouisante. Et puis surtout après le Covid aussi, on a pris de nouvelles habitudes. Absolument, absolument. On a pris de nouvelles habitudes, c'est dit bien ni mal, on a pris de nouvelles habitudes. Voilà, donc c'est important pour manager les gens, ou bien quelqu'un qui ne parle pas trop, ou quelqu'un qui a besoin d'être toujours couverte. Il faut respecter ça, il faut savoir. C'est de l'intelligence aussi, en fait. Du manager, on attend une forme d'intelligence, donc il y a l'intelligence, comme on peut l'entendre, l'intelligence émotionnelle, relationnelle. Relationnelle. Voilà, c'est ça. Alors j'ai un relationnel particulier, mais je vais laisser la parole. Pourquoi ? Parce que je peux être... J'ai un manager autoritaire. Ah oui, on te l'a reproché. Ah oui, j'ai eu une grosse grève, qui n'a pas suivi cette grève, qui a duré 10 mois et 10 mois. C'était quand, c'est quand ? C'était à l'arrivée de Didier Laguerre, donc c'était en 2015. En bas, t'es là, donc on n'a pas suivi. Un manager autoritaire et puis une grève de 6 mois. Maman, parce que tu t'es très dur. Et tu n'es pas sautée dure ? Parce que je suis dure. Et tu as changé ou pas ? Non. Aïe, donc tu as eu d'autres grèves après ? Non, je n'ai pas eu d'autres grèves. Et comment tu as fait alors ? Mais on ne peut pas gérer la culture et gérer n'importe quelle entreprise avec la fleur au dent. Quand il faut rire, on rit. Mais si j'ai une équipe à faire venir ici, et tu me dis, bon, l'équipe, je la reçois à 17h. Ce n'est pas 17h01. Non, non, non. Bon, donc cette rigueur est souvent analysée comme étant quelque chose qu'il ne faut pas mettre en place quand on a des équipes. Mais moi, je serai toujours avec cette rigueur. Il faut, il faut. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, Gaëtan Pastel, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? On va y revenir, c'est intéressant. C'est de la culture aussi, hein ? Oui, oui. Culture d'entreprise, culture, et c'est lié, excusez-moi juste, culture d'entreprise, liée à la culture en général, aux habitudes, à l'idée qu'on se fait, effectivement, des habitudes d'un pays, par exemple. Absolument. Est-ce que tu peux te présenter, Gaëtan ? Donc, Gaëtan Pastel, triathlète, enseignante en activité physique adaptée, et en même temps, coach de triathlon pour les enfants. Voilà. Alors, passionnée par le sport depuis toujours, je pense. Tu as commencé à 7 ans, j'ai lu que dès 7 ans, tu étais en compétition. La compétition, oui. Je pense que mes parents ont dû me mettre dans l'eau à 2 ans, et j'ai commencé la compétition de natation à 7 ans. Après, depuis toute petite, on accompagnait mon père qui faisait le semi-marathon de Fort-de-France. Tu n'as pas passé Emile Blameble. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc, on l'encourageait. Qu'est-quiné. Qu'est-quiné, oui. Sur tous ses entraînements, et au semi-marathon, on lui apportait de l'eau. C'était l'aventure sportive familiale qu'on a gardée. Mon frère et moi, qui est aussi ultra-sportif. Et du coup, cette passion, j'essaye de la communiquer aussi bien aux enfants que j'encadre, qu'aux adultes sédentaires à qui je trouve le moyen de leur faire apprécier le sport. Vous êtes dans la culture, je suis sûre que vous aimez danser. Oui, mais... Ah ben, c'est du sport. J'ai presque envie de te répondre. Melle-Sala, incorporez ça, nos docteurs aliquaires. Si on n'a pas un corps sain avec le sport, les deux sont liés. Les deux sont liés. Tout à fait. Absolument. Et alors, attends, c'est quoi triathlon ? Tu sais ce qu'il y a dans triathlon ? Toi, je pense qu'il y a trois. Oui, mais quoi l'idée ? Je ne sais pas. Natation, course. Alors, la course est en troisième, il en manque un entre les deux. Il n'y a pas de saut ? Natation, course et tir ? Non, c'est vélo. Vélo. C'est vélo. Mais après, c'est vrai que... Où est-ce qu'il y a du tir, là ? Alors, après, oui, il y a d'autres... Enfin, nous, c'est la Fédération française de triathlon et sport enchaînés. Donc, il y a effectivement le triathlon qui est le plus connu. Il y a le label Ironman qui est très, très connu. Mais après, il y a effectivement des épreuves enchaînées en athlétisme. Où il y a aussi de triathlons en athlétisme, mais ce n'est pas la même discipline. Après, il y a effectivement du tir au niveau du ski. Mais ce n'est pas les mêmes... C'est le triathlon des neiges. Ce n'est pas les mêmes épreuves. Alors, nous, au niveau du triathlon, c'est natation, vélo, course à pied. Mais après, il y a d'autres enchaînements. Il y a des duathlons où on va courir, faire du vélo, courir. Il y a des aquathlons où on va nager, courir. Il y a des épreuves en binôme, donc des swim and run, où on va partir à deux. Alors, ça, c'est sympa parce qu'on peut être attaché. Et il y en a... Enfin, les deux cours ensemble, les nages ensemble. Mais l'avantage, c'est que le moins bon nageur, il peut être tiré par le meilleur. Donc, c'est une façon de pratiquer un sport individuel, mais... En solidarité. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment très sympa à faire, même en entraînement, avec un grand, un petit. Ça permet que tout le monde ait le même niveau et qu'on puisse avancer ensemble. Et alors, toi, tu es... Tu as fini un Ironman. Tu es championne ou pas ? On dit championne ou pas ? Tu as fini. Non, il faut finir. Oui, finisher. Finisher. Donc, j'en ai fait... C'est quoi, Ironman ? C'est quoi ? Ironman, c'est un triathlon longue distance. Donc, 3,8 km de natation. 180 km de vélo. Pardon ? 180 km de vélo. Et 42 de course à pied, un marathon. 42 de course à pied, donc un marathon. Tu as fait ça où ? Alors, le premier, je l'ai fait à Lanzarote. Alors, il est réputé pour être le plus dur du monde. Donc, je suis allée choisir comme premier le plus dur du monde. C'est où, Lanzarote ? C'est dans les îles Canaries. D'accord. C'est pas là qu'il est allé aussi, Gino Fidelin ? Je sais pas. Gino, enfin, il fait ça aussi. Oui, Ironman aussi. Enfin, lui, c'est pas du triathlon, mais oui, c'est possible. Il y a le... C'est à Rondman, à Ironman aussi. Lanzarote, c'est vraiment une île qui est très sportive et ils organisent plein d'événements sportifs tout au long de l'année, en fait. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, c'était pour mes 40 ans et c'est mon frère qui m'a offert mon dossard et il m'a accompagnée. Il l'a fait avec moi. Donc, c'était... 180 km. C'est ça. Mais je l'imagine que c'est pas que du plat. Non, justement. Lanzarote, il y a 2500 mètres de dénivelé positif à vélo et négatif aussi puisqu'on part au niveau de la mer et on revient au niveau de la mer. Donc, c'est... Enfin, après, ça correspond finalement à nos conditions d'entraînement en Martinique. D'accord. Donc, c'est pas ça qui m'a le plus dérangée. C'est plus que j'étais suis en prise d'avoir un froid. L'ascension d'école, bon, j'avais pas froid. Les fois en physique... Oui, oui, compensait le froid. Par contre, après, la descente, enfin, les doigts étaient glacés parce que ça descend pendant très longtemps. Et au final, un 15 degrés pour nous qui sommes habitués à 30, ben, ça fait quand même 15 degrés de moins. Donc, 15 degrés avec du vent parce que l'anzarote, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Il fait froid. Mais après, c'était pas le froid parisien. Et donc, c'est une course d'endurance ? Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu... Alors, 40 ans, donc, c'était symbolique. Mais pourquoi tu t'es... Alors, tu es sportive et pourquoi tu voulais faire ça ? Ben, en fait, j'ai vu mon frère faire celui de Nice il y a très, très longtemps. Enfin, en 2006 ou 2007 et j'ai trouvé ça magique. Et ce que j'ai trouvé magique, c'est qu'il y ait des gens de tout âge, de toute corpulence, enfin, de toute condition physique, au final, qui prenaient le départ de cette course mythique et qui finissaient la ligne d'arrivée et sans que ce soit forcément le pronostic auquel on s'attendait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être en sur-emploi, qui finissaient avant des gens super bien, enfin, physiquement. Et en fait, ça retire tout préjugé sur... Mais ça prouve quoi ? Que c'est le mental aussi qui est très important ? Ben, c'est le mental et la préparation. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire un Ironman sans entraînement. Ça, c'est sûr qu'on ne le finit pas. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est accessible à tous à partir du moment où on se donne les moyens d'y arriver. Et j'encourage tous ceux qui ont ce rêve d'aller au bout et de ne pas se laisser décourager par « mais non, mais toi, non, toi, t'es pas capable de faire ça. Si t'as envie de le faire, ben, c'est possible. » Et alors, il faut quand même un passé sportif. Une grosse faînée, en tout cas, moi, je ne suis pas certaine de faire un quart de... Mais après, il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie. Là, elle est poussée par sa détermination. C'est-à-dire qu'à la base, je suis nageuse. La course à pied n'a jamais été très loin, puisque mon père, mes oncles sont des anciens athlètes. Donc, la course à pied a toujours fait partie de notre quotidien. Par contre, le vélo, pas du tout. Le vélo, je m'y suis mise. Et puis, comme je m'y suis mise tard, moi, je suis froussarde. Dans les descentes, je suis sur les freins. Donc, aller faire l'anzarote qui monte et qui descend. Donc, dans les montées, c'était super. Je rattrape la lumière. Mais tu t'es entraînée quand même avant. Oui, évidemment, je me suis entraînée. Mais je veux dire que quand on veut vraiment, c'est tout à fait possible et possible. Et tu t'es préparée de façon intense ou intensive ? Alors, j'ai vraiment eu une année de préparation pour ça. Mais le projet Ironman s'est mis en place, on va dire, quand même longtemps avant. Je me suis dit, bon, je veux faire un Ironman. Un Ironman, c'est à peu près 14, 16 heures d'effort. Il faut déjà que j'apprenne à gérer un effort long, gérer mon alimentation pendant l'effort. Donc, j'ai fait du trail. J'ai augmenté la distance sur les trails. Bravo, bravo. Lydie Cagabessa, de loin. Bravo. Non, c'est pas ton truc. Non, je suis très fainéante, quoi. Tu n'as jamais fait de sport ? Au début, quand j'étais jeune, pour être stiff, au plaire. Mais après, ça devient une corvée pour moi. C'est nécessaire. C'est fondamentalement nécessaire. Après, il faut que le sport en lui-même soit une récompense. C'est-à-dire que se retrouver... J'ai accompagné mon frère sur une des éditions de la Transmartinée. Et on s'est retrouvés au sommet de la montagne du Vauclin, au lever du soleil. Mais c'était juste magique. C'est de la culture, ça. Et ça, cette récompense-là, se retrouver au sommet, quel que soit, de la montagne Pelée. Ou du Mont Larché. Et qu'il y a plein de nuages. Et puis, tout d'un coup, il y a tout qui se dégage. Ben oui, on est content. Mais demain, je commence. On est content d'avoir fait les choses. Du jour au lendemain, comment tu me donnes envie de faire la montagne Pelée ? Non, non, non. Mais bon, il faut quand même... N'importe qui ne peut pas du jour au lendemain. Tu as pris un an. Non, oui, voilà. Et tu dis... Combien d'efforts ? C'est combien d'efforts, tu as dit ? 3,8 km en natation. Oui, mais combien d'heures ? Alors, ça dépend de la course et du dénivelé. Lanzarote, je l'ai fait autour de 14 heures. En tout, tout ? Oui. Après, Nice, j'ai fait 11h50 parce que c'était un petit peu moins dur, on va dire. Après, ça dépend de la course. Après, plus la course est difficile, plus... Mais il y a quand même un horaire limite. C'est-à-dire qu'on a un certain temps pour finir de nager. Donc, effectivement, quelqu'un qui est mauvais nageur, s'il ne fait pas sa natation en moins de deux heures, on ne le laisse pas repartir à vélo. Et c'est pareil pour chaque épreuve. Il faut quand même rentrer avant une certaine heure parce que sinon, les pauvres bénévoles, ils ne peuvent pas rester là non plus pendant 24 heures. Et il y a des milliers de gens qui vont là ? OK. Mais bravo, en tout cas. Merci. On va parler de ton dossard et de ton maillot. C'est la flamme. C'est ça. La flamme. On va y venir tout à l'heure. Je voudrais qu'on reparle de culture. La culture, je suis allée regarder la définition de la culture. La déclaration de Mexico de 1982, c'est l'UNESCO, sur les politiques culturelles, définit la culture. Comme l'ensemble des traits spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société. Elle englobe les arts, le mode de vie, les droits de l'homme, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. C'est tout ça, la culture. La culture façonne les individus et les sociétés en favorisant l'unité par le biais des valeurs et des traditions partagées. Mais la culture, au sens où... Directrice du CRMAC, directrice de cette institution qui a été créée par Aimé Césaire, c'est aussi... Ça s'enseigne, la culture. Les arts, ça s'enseigne. Le fait de regarder une œuvre d'art, effectivement, on pourrait dire que tout le monde va. Mais c'est bien d'avoir des choses, un bagage, peut-être un bagage, pour aller apprécier aussi. Non ? C'est ça, la culture. La culture, de mon point de vue, c'est tout ce qu'acquérir un homme au sein d'une société. Toutes ses aptitudes, le droit, la morale, la religion. Alors, je suis parfois gênée quand on réduit la culture aux arts. Oui. Visuel, scénique, plastique. Non, on ne dit pas ça. Ça, c'est les arts, le mode de vie, les droits de l'homme, etc. Au CRMAC, on n'apprend pas uniquement des enseignements artistiques. Il n'y a pas des professeurs qui dispensent uniquement cela. Il y a des formes de religion. Je pense au yoga, je pense à l'atelier de danse indienne, qui ne va pas directement dans la pratique du Bharatanatyam. De sorte que le CRMAC, c'est un espace culturel avec un fort volet dans les arts, les arts pluriels. Oui. Mais bon, le CRMAC aussi, il y avait en fait cette volonté. D'où ça vient, cette volonté ? C'est un homme de lettres, c'est un poète, c'est un homme politique aussi, bien sûr. Ben, la volonté de Césaire, de mon point de vue, est de donner aux Martiniquais, d'abord, la volonté de s'ouvrir au monde, de ne pas rester nombriliste à se regarder, mais aussi, identitairement, de se connaître. Oui, je me rappelle, moi, quand j'étais gamine, excusez-moi, il y avait des festivals de fort de forme, parce que c'est le temps fort, il y a le festival. Tu es déjà allée à des festivals ? Oui, quand j'étais petite. Voilà, il y avait la troupe de... C'était quoi ? C'était Jean-Marie... Jean-Marie Sérault. Jean-Marie Sérault, 1789. Ariane Mouchkine. Oui, voilà, il y a eu des pièces de théâtre. Extraordinaire. Extraordinaire. Il y a eu aussi des groupes de danse. Oui. Le ballet du Sénégal, des choses comme ça, ça me revient. Amélie. Voilà, voilà. Je crois que nous avons fait tous les pays. Il a 53 ans. Je ne l'ai pas dirigé à l'âge de 10 ans, donc ça vous donne une éducation. Il a été dirigé par Jean-Paul Césaire et ce festival est une richesse parce que ça nous permet d'être en phase et en discussion, en échange avec des pays qui ont les réalités culturelles parfois, même s'ils sont géographiquement plus éloignés, on arrive à avoir cet échange, à se nourrir d'eux et eux se nourrissent de nous. Donc dans ces échanges mutuels, on a un enrichissement incroyable. Mais il y a le festival, donc tu dis l'ouverture, mais la culture nourrit, c'est-à-dire la culture qu'on pratique. Toi, tu te nourris du sport et j'imagine aussi que tu pratiques aussi ou que tu vas voir des pièces de théâtre peut-être, que tu vas peut-être voir, tu vas au musée quand tu en as l'occasion, etc. Mais le fait de pratiquer un art ou de pratiquer une activité, tu parlais du yoga, ça nourrit aussi ça. Ça nourrit. On n'est pas que spectateurs, on a besoin de ça. Ça nourrit. Je crois qu'il faut reconnaître qu'à Fort-de-France, je ne suis pas politique, je ne fais pas non plus l'apologie de la politique, reconnaître qu'à Fort-de-France, cette implication. Oui. Parce que ça n'est pas rien que de faire un festival à plus de millions. Oui. Ça n'est pas rien que d'avoir au moins 30 ateliers pour la modique somme de 87 euros ou 100 euros pour l'année, soit 10 euros par mois avec des enseignements de qualité. Donc, c'est une implication politique. Oui. C'est une volonté de conscientiser et de faire en sorte que notre jeunesse n'aille pas uniquement vers les sirènes à paillettes du monde et aille des choses beaucoup plus consistantes. Mais on y arrive quand même. Est-ce qu'on y arrive ? On y arrive. On y arrive. On y arrive. Nous, trois Gaëtanes, trois Barbara, même si nous arrivons à attirer deux jeunes, c'est déjà ça de gagné. Et quand je regarde le festival, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure. Oui, on en parle. Allons-y. Cette année, il y a une forte implication à la demande du maire. Des jeunes, alors des jeunes doctorants, par exemple, qui sont sur le campus, vont se livrer à un exercice extrêmement particulier. Quand on va soutenir sa thèse, on a un langage avec une théominologie extrêmement abstraite. Là, il faut faire le contraire, à l'envers, pour que tout le monde puisse comprendre des thèmes et des thèmes assez pointus. Les ouhoussins ou bien les éponges de mer, comment on peut apprendre des éponges de mer, les biomolécules peuvent guérir le cancer. On a reçu cette doctorante-là ici. On a reçu sur le plateau, on a reçu des chercheurs. C'est génial. Des jeunes, mais vraiment. Elle est géniale, oui. Enfin, elles sont géniales, oui. Il y a une note qui nous... Vous les avez vues sur mon plateau, peut-être ? Non, madame. Non, ma chère Barbara. Oui, oui, oui. J'ai un peu présidé leur... Ah, leur thèse. Ah, bon, bravo. Non, elles sont exceptionnelles. Présidé les 180, seconde des thèses. Et je trouve que ces jeunes méritent d'être en lumière, et c'est ce que le maire a fait cette année. Ah, c'est bien, c'est bien. Au Sénat, il y aura un Sénat spécifiquement pour ces jeunes, sur l'oussin, sur les éponges de mer. Il y a une note qui a découvert qu'il y a une cartographie de la violence, non pas de la violence conjugale, mais de la... Je ne savais pas. De la violence des enfants petits sous leurs parents, ici. Ah ouais ? Ah oui. Et ça... Et c'est une femme du Bézard ? C'est une jeune femme. Mais tu vas lui donner son nom, on va l'inviter. Oui, 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 oui. De toute façon, on est là pour échanger. Ah ouais ? C'est une jeune femme qui sera là le 9 juillet. Qui travaille, donc c'est son travail de docteur. Oui, oui, oui. Elle vient d'en haut pas, discuter avec les gens. C'est son travail, c'est son, c'est sa thèse. Et ça s'appelle Transcendance. Transcendance. D'accord. Non choisie par le maire. C'est passionnant. C'est passionnant, c'est passionnant. Et donc, j'ai repéré qu'il y avait une nuit indienne, qui était le 20 juillet, donc, soirée entre l'Inde et la Martinique. C'était l'année dernière, d'ailleurs. Non. Non, non, l'année dernière, c'était, comment dire, c'était les 160... Et quelques années de leur arrivée, oui. Mais non, donc, vous faites cette soirée indienne. Qu'est-ce qui va s'y passer, d'ailleurs ? Alors, je pense que le choix, parce que nous ne collons pas ou n'accolons pas des petites opérations, des petites animations dans le festival. Il y a une ligne éditoriale, il y a une ligne directrice. L'Inde a toute sa place, puisque nous sommes un peu pleuement composite. Et donc, il n'y aura pas seulement de la danse, il y aura, par exemple, des marionnettes qui ont 800 ans de perpétuation, de transmission, qui vont guider à travers le parc des gens avec un défilé de mode époustouflant entre une styliste bollywoodienne et M. Mouquin, qui est un styliste martiniquais. Donc, ça veut dire qu'il y a cette nourriture qui se met en marche pour le plus grand plaisir des maratiniquais et d'autres personnes qui viennent, puisque la Guadeloupe vient. Et notre fil directeur, cette année, c'est littérature et gastronomie. Il y a autre chose. Ah oui. Il y a le chef Nathanael Ductheuil qui va rencontrer d'autres chefs, d'Indiens, chefs haïtiens, pour voir comment on peut créer... Ça, c'est la culture. Ça, c'est la culture. C'est la culture, c'est la gastronomie. Et donc, le thème, c'est Transcendance, le titre de votre festival. Transcendance. Alors, le nom de la... Pas de mon festival. Pardon ? Ne me l'acquivez pas. Non, je dis du festival. D'accord. Non, non, non. Transcendance, le thème du 53e festival de Fort-de-Franc. Donc, je cherchais, j'étais là à chercher le nom de cette jeune fille qui va venir, cette jeune doctorante. Il me semble que c'est Caroline Édouard. Exactement. Voilà, merci, David. Caroline Édouard. Il faut que vous sachiez tout. J'ai une oreillette là et puis j'ai David, notre réalisateur. Caroline Édouard. Et l'autre, c'est Coralie Borelva. C'est Coralie Borelva. Voilà. On fait un stop ? Un petit stop ? Triathlon, là ? Oui, comme vous voulez. Petit stop, voilà. Focus. Oui, les doctorants. Tu dis, Elie, il dit que les doctorants méritent qu'on s'intéresse à leur travail. Oui, parce que nous, nous, représentons trop notre jeunesse sous les aspects de violence. Oui, oui, il y a des gens qui travaillent sur des choses. Il y a des gens qui... Il y a des perles en Martinique quand même. Oui, oui, oui. Et notamment des femmes puisqu'on est sur le bateau des femmes. Alors, je voudrais qu'on parle d'une autre femme, Brigitte Macron, donc la première dame de France, l'épouse d'Emmanuel Macron. Au moment où j'ai cette émission, voilà. Brigitte Macron, femme transgenre, cette fake news au cœur d'un procès qui a eu lieu le 19 juin au tribunal judiciaire de Paris. De quoi s'agit-il ? Eh bien, deux femmes donc ce jour-là ont été jugées. On n'a pas le résultat de cette audience pour avoir participé. Ces deux femmes, elles sont jugées pour avoir participé à propager sur Internet la rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait une femme trans. Et voilà. Donc il y a eu une espèce de... Mais comme d'habitude sur les réseaux sociaux, donc effet boule de neige, donc cette rumeur s'est répandue et attente finalement à l'identité, à la réputation de cette femme. Alors ce qu'elle dit, parce qu'elle aurait pu laisser passer en fait. En fait, Brigitte Macron dit on touche à la généalogie de mes parents en fait. On fait croire qu'elle était un homme et qu'elle est une femme. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Il y a plusieurs choses. Donc le fait qu'on puisse aller sur Internet raconter n'importe quoi sur quelqu'un, le fait que parce que effectivement vous êtes première dame de France, vous êtes exposée, mais finalement vous êtes encore plus exposée que n'importe qui d'autre. le fait que c'est facile d'être derrière un écran et puis de faire ça et puis de transférer un WhatsApp ou bien un truc, machin, qui raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Nidie ? Ça c'est un changement de notre culture, culture mondiale d'ailleurs. Oui, moi je pense quoi ? D'abord je fais de la résistance. Toi tu es nulle part. J'ai essayé de te googliser, mais on n'en pas trouver rien. Non, je fais de la résistance parce que je crois que c'est un progrès, mais un progrès ambivalent. On a besoin de portables pour appeler notre enfant si l'enfant a un pépin rapidement. Mais les réseaux sociaux peuvent tuer. J'ai une amie qui s'est tuée. Oui. Pour un mensonge, sur la base d'un mensonge. Oui. Concernant Mme Macron, et alors ? Et alors ? Même si elle l'était. Ça ne nous regarde pas. C'est sa vie privée. Oui, mais à fortiori si elle ne l'est pas. Et elle te dit que c'est attentatoire à son identité. Ce qui est vrai. Oui, mais ça devient un vrai problème. Mais je pense que les autorités et les pouvoirs publics vont légiférer. Mais il faut. Ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce que tu en penses Gaëtan ? Oui, moi, je trouve ça particulièrement choquant qu'effectivement n'importe eux qui puissent diffuser n'importe quoi. Et là, elle a la possibilité de se défendre et de riposter, de demander réparation. Mais quelqu'un qui n'a pas ces moyens-là peut avoir sa vie anéantie à cause d'une rumeur. Et la rumeur, elle va laisser des traces. Même si par la suite, c'est prouvé que ce n'était pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Au-delà de la législation. Oui, mais au-delà, donc il faut quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut condamner, il faut demander... Il faut légiférer, mais je ne suis pas dans ce monde, donc je n'ai peut-être pas la terminologie exacte. Il faut mettre des pare-feux. Quand on sent que c'est la tête à la privée, ça ne passe pas. Mais c'est terrible. C'est terrible. Oui, alors là, en l'occurrence, c'était le 10 décembre 2021. Donc, il y a une vidéo qui a circulé. Donc, il y a un entretien. Une femme se présentant comme un médium, comme une médium, et se faisant appeler Amandine Roy, donne rendez-vous avec la vérité à ses spectateurs. Elle a convié Natacha Aré, présentée comme une journaliste qui a enquêté pendant trois longues années sur le cas Brigitte Matron et donnant ainsi sa première interview. Donc, elle dit, voilà, elle se présente sous couvert d'être journaliste. Elle dit, je vais vous dire toute la vérité sur madame Brigitte Renieux. Donc, c'est un homme qui s'est transformé en femme. Ça laisse en voir, mais en même temps, c'est courant, ça. C'est très courant. Je vais vous dire, lors de ma grève, j'ai trouvé ça un peu bas pour certaines personnes. On m'a présentée avec des verres qui sortaient de mon intérieur et ma fille qui était en France, elle était très malade. Oui, les gens ne se rendent pas compte. C'est pas fraude. Des conséquences... Les gens ne se rendent pas compte. Mais ça libère... En fait, ce que je vois, parce que, si tu veux, les réseaux sociaux, cette facilité finalement à viraliser des choses qui sont d'ailleurs le plus souvent fausses parce que les choses fausses, les faits se diffusent six fois plus vite que les vraies informations. Mais ça dit toute la méchanceté aussi, soyons clairs. On n'est pas obligé d'être si méchant. Et alors, comme tu dis, pourquoi finalement c'est ce côté-là qui ressort le plus ? Je crois qu'il y a une empreinte de destruction qui a atteint le monde. Globalement ? Globalement. Je crois que quand on n'arrive pas à atteindre quelqu'un dans son côté brillant, je vois Gaëtan, comme Gaëtan a porté la flamme, je suis énervée, il faut que je puisse dire qu'elle a une main crochue et que la femme n'était pas bien portée. Il faut que nous détruisons. Mais c'est humain. Non, ça n'est pas humain. Je pense que c'est une génération qui a emmené ça, qui est plus vieille que celle d'aujourd'hui, qui a emmené ça. Je pense que les réseaux sociaux ont aidé tous les frustrés à prendre la parole. À prendre la parole. Parce que tout le monde est journaliste, tout le monde est critique d'art, tout le monde est essayiste, donneur de leçons, justicier. Qu'est-ce que tu en penses Gaëtan ? Toi, tu as des réseaux parce que c'est vrai que l'Idi n'en a pas. Tu cherches Facebook, LinkedIn, tu ne trouves pas. Très, très peu. J'ai... Enfin, je suis sur certains réseaux, mais pas sur tous, mais j'y vais. Mais très, 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 très rarement, effectivement, toute cette haine que j'ai vue sur les réseaux m'a incitée à prendre des distances avec. Après, c'est vrai que certaines informations, on les trouve très facilement dessus. où on veut avoir la date, le lieu d'une compétition, on va les trouver très... C'est un progrès. C'est un progrès. Très facilement. Mais c'est vrai que... C'est ambivalent. Il y a une éducation à faire, même pas que pour les jeunes, pour tout le monde, pour savoir comment les utiliser, comment s'en protéger, comment... Parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Qui détruit, en fait. Qui détruit. Et puis, il n'y a pas que ça. Elle s'est tuée. Elle s'est tuée. Il n'y a pas que ça. Il y a nos étudiants aujourd'hui. À notre époque, nous allions à la bibliothèque Shellcher, on lisait, on prenait le temps de lire. Maintenant, peut-être, deux, trois jours avant une soutenance, la personne recopie quelque chose qui est parfois faux. Oui, oui. Alors, altérée. Attends, moi, j'ai déjà testé chaque GPT, c'est deux ou trois trucs, mais qui a raconté beaucoup de bêtises. C'est un truc que si, oui. J'ai fait le test, je ne sais plus dernièrement, mais ça raconte n'importe quoi. Quand tu connais le sujet, si tu veux, tu peux démasquer ça. Mais le problème, c'est que quand tu ne connais absolument pas et que tu ne vas pas recouper, si tu veux, tu te fais avoir. Surtout dans les notions de polysémie, où on dit, il y a un verre, il y a écrit V-E-R-2-0-1. Ça veut dire que l'intelligence artificielle ne va jamais égaler l'humain. Toi, tu es confiante. Tu es confiante. Je suis très confiante. Je crois en l'humain. Mais bon, il y a du boulot quand même. Il y a du boulot. Et tu dis qu'il faut légiférer, c'est ce que tu dis. Oui, il faut légiférer. OK. Jingle, mots de femme, on continue la discussion avec mes invités. J'aime bien Lydie. Pendant le jingle, et alors ? Mais bien sûr, et alors ? Chaque... Oui, mais l'histoire de transgenre aussi, c'est beaucoup, la sexualité est beaucoup... La sexualité est beaucoup dans l'espace public, dans les discussions, le transgenre, la transidentité, non ? Oui, c'est peut-être beaucoup trop parce que récemment, j'ai une petite amie qui me dit qu'un tel a dit qu'elle va atteindre le niveau de 300 relations sexuelles par... J'ai failli tomber. C'est-à-dire que c'était des choses intimes. Notre génération, c'est des choses intimes. On ne met pas ça sur la place unique. Il y a une hypersexualisation dans notre société. Oui, oui. Sexualisation et sexuation aussi. Mais ça, ça fait partie aussi des changements parce que la culture évolue. La culture... Par exemple, notre carnaval, par exemple. Notre carnaval. Notre carnaval, deux secondes. Notre carnaval, aujourd'hui, la place du corps dans le carnaval est beaucoup plus importante qu'avant. Est-ce qu'on peut le dire, ça ou pas ? Alors... Tu n'es peut-être pas d'accord avec ça ? Alors, bon. À un moment donné, on avait une spécificité dans notre carnaval. Vidé mal propre. Oui, mais Vidé mal propre, c'était Bouglas qui t'aigné une espèce de... De vol d'ir avec une trompe d'éléphant. Mais ma grand-mère disait « Malélie, je n'y a pas dedans ». Nous, on chantait quand même avec Jean-Claude Duverger et son bâton, on chantait des choses un petit peu grivoises. Là, on m'a montré des photos d'une femme complètement nue au carnaval. À Martinique ? En Martinique. Un petit truc sur le bout des seins, peut-être un petit truc orange sur... Complètement nue, alors. C'est sa liberté. Oui. C'est sa liberté. C'est sa liberté. C'est sa liberté, il faut la respecter. Mais... Quid ? Ce qui la viendra demain. Oui, mais ça, ça fait partie de la culture, ça. Le changement... Je ne sais pas si c'est la culture ou si c'est un comportement. D'accord, mais si ça devient, si ça se répand, qu'est-ce qu'on pense ? Qu'est-ce qu'on pense ? On peut aller nue au bureau, il n'y a pas de souci. Oui, 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 c'est ça qu'on se dit. Mais bon, c'est un espace où on se défoue, c'est un espace... Voilà, mais c'est devenu ça, tu vois, tu disais qu'il y avait les vies des mal élevées, mais c'est devenu ça. Qu'est-ce que tu penses, Gaëtan ? Après, je suis d'accord que c'est la liberté, mais ça me dérangerait que ma fille prenne cette liberté-là. Donc, c'est vrai que... C'est... Enfin, là, pour l'instant, elle est encore petite, mais je suis un peu inquiète. Et toi, tu n'apprendrais pas, toi ? Tu n'apprendrais pas, toi, même si tu te mets en maillot pour faire le triathlon. Oui, mais après, c'est même pas un maillot, en plus. On a une trifonction, donc c'est une tenue qui permet de faire les trois disciplines, donc c'est relativement couvrant. Après, c'est près du corps, mais on n'est pas dénudé. Donc, toi, tu dis, bon, c'est pas général, c'est pas encore de la culture, c'est des comportements. Ce sont des comportements, peut-être par l'effet de la mondialisation, que sais-je ? Aussi du mimétisme aussi. et puis je respecte la personne qui veut se mettre nue, mais quand on parle de culture, ça veut dire qu'il y a une tentative, ou en tout cas, on voit se généraliser un comportement. C'est observé, il faut voir dans le temps. Il faut voir dans le temps. Voilà, voilà. Et alors, revenons à ce maillot que tu portes, E034, relais de la flamme olympique. Donc, tu as fait partie de ces martiniquais qui ont porté la flamme. C'est ça, j'ai eu la chance de penter la flamme. Du coup, moi, j'étais à Saint-Pierre. Oui. Donc, c'était quelque chose de fabuleux. Pourquoi c'est fabuleux ? Pourquoi ? On participe. Je pense que tous les sportifs rêvent de participer un jour aux Jeux olympiques. Là, c'était sûr qu'à mon âge, ça ne se produirait plus. Et là, j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir être penteur de flamme. Donc, les premiers e-mails que j'ai reçus en me disant on a proposé votre candidature parce que ce n'est pas nous qui postulons, c'est une tierce personne qui propose quelqu'un pour être penteur de flamme. Donc, les premiers e-mails, on me demande est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Mais jusqu'au bout, on n'y croit pas. Et puis finalement, si, c'est vraiment quelque chose de magique. Et symboliquement, Saint-Pierre, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle père, mes oncles ont grandi. Donc, pentez la flamme à Saint-Pierre. La montagne Pelée s'est dégagée. On est arrivés sous la pluie et elle s'est dégagée. C'était vraiment un moment exceptionnel. Combien de kilomètres ça va raché ? Non, c'était 200 mètres. C'était très, très court. Mais quand on voit la logistique qui a dû se mettre en place pour ces 200 mètres, c'est comme toutes les compétitions sportives qui ne se réalisent pas sans bénévoles. Il y a vraiment besoin de... Il y a plein de petites fourmis. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et ton père, on le disait, ton père aussi a penteé la flamme. à Fort-de-France. Donc, j'ai eu le temps d'arriver, de le voir à son tour penter la flamme et c'était aussi un grand moment. Il était heureux. Ah oui, il était heureux. Et lui, il est sportif. Il est kiné, mais il est aussi sportif. Il est sportif, oui, il courait, il faisait de la piste du 400 et du 800 mètres et après, il est passé sur semi-marathon. Donc, pendant toute mon enfance, on allait l'encourager au semi-marathon. Et alors, les JO, on suppose que tu vas suivre ça de façon attentive. C'est ça. C'est vrai ? Mais toi, tu vas suivre aussi les JO ? Alors, j'ai une question à poser à Gaëtan. Est-ce que tu penses que les JO vont perturber les autres manifestations qui se font en journée, notamment en Martinique ? Ça commence quand, les JO d'ailleurs ? Le 26 juillet. Le 26 juillet, oui. Je pense, enfin, on est à distance, donc je ne pense pas que ça va perturber plus que ça, le fonctionnement. Après, globalement, pendant les vacances, on va dire qu'il y a un certain nombre d'administrations qui sont un petit peu pas au ralenti, mais... Oui, donc je ne pense pas que ça va perturber... Pourquoi tu poses la question ? J'ai posé la question parce que l'autocycliste, l'autodeiole, ils ont fait remonter carrément leur période, leur date, et de ce faire, on est trois gros mastodontes sur une même période. C'est ça. Et donc les télés sont affolées. C'est clair, il y a beaucoup de manifestations. Et toi, qu'est-ce que tu vas suivre ? Parce que JO, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu vas suivre en particulier ? L'athlétisme, la natation, le triathlon, après, en fonction des heures de ce qui se passe, la gymnastique, enfin... Et tu as des sportifs que tu veux voir absolument en particulier ? Les Français, forcément. Mélanie de Santos. C'est elle qui a ouvert pour nous le 21, Mélanie Nérimé. Tu vas regarder ? Tu vas regarder, Mélanie. Et très bien, et tu seras ici ? Oui, oui, je serai ici. Tu seras ici ? Oui, je serai ici. Et alors toi, donc tu es sportive, tu as apporté la flamme sur 200 mètres, je crois que c'est des kilomètres. Non, on a tous 200 mètres. Et tu as aussi une entreprise individuelle d'accompagnement. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de l'accompagnement sportif ? C'est ça. Donc je fais des cours d'aquagym, des cours de gym, de la marche nordique. Oui. Donc là, on va dire la partie sport en santé. Alors, c'est des adultes aussi bien, bien portants qu'avec des pathologies, des diabétiques, des personnes en sur-emploi ou en obésité. Et après, j'accompagne aussi les enfants en triathlon. D'accord. Mais les gens, est-ce que les gens viennent, je sais que tu interviens aussi dans une, comment dire, une organisation à la Valéria ? Oui, c'est ça. Mais tu es aussi en libéral. Quand tu fais de l'accompagnement sportif, tu es aussi libéral. Oui, c'est ça. Les gens viennent. Alors après, je fonctionne avec le club de triathlon où les gens prennent une licence au niveau du club pour être couverts au niveau des assurances. D'accord. Donc c'est pour ça que le triathlon, il ne faut pas voir ça comme on a parlé d'Ironman tout à l'heure. Ce n'est pas que ça. Le triathlon, c'est vraiment les sports enchaînés. Donc on va faire marche nordique, aquagym. C'est un enchaînement. C'est de la pratique sportive. C'est de la pratique sportive. En fait, le triathlon, c'est trois modes de locomotion, donc aquatique, à vélo et pédestre. Donc à partir du moment où on utilise un de ces trois modes de locomotion, on est sur du triathlon. On met beaucoup l'accent ces dernières années sur le sport santé. Parce qu'on a des problèmes d'obésité, on a des problèmes de maladies chroniques, cardiovasculaires, diabète, etc. Et c'est important. Et on le voit, on a vu ça. On a vu les choses évoluer. Donc les gens qui viennent te voir sont en attente d'avoir une forme de routine finalement pour mieux aller. Il y a le mot bien-être derrière toi. C'est ça. Souvent, ils viennent parce que mon médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse du sport. Mais eux, ils n'en ont pas pris conscience. On leur a dit de. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils ont pratiqué, ils se disent effectivement, ça fait du bien. Et là, la démarche, elle change. C'est plus on les envoie, c'est je viens parce que ça me fait du bien et je viens plus volontiers et je viens plus souvent et je viens avec plaisir. Là, tu t'entraînes pour une manifestation sportive ? Non, cette année, j'ai priorisé on va dire la transmission aux jeunes que mes objectifs. En faisant quoi ? Justement, j'ai développé l'école de triathlon du club avec un gros volume hebdomadaire d'entraînement pour les jeunes qui ont bien progressé et là, il y a un collectif qui part au Carifta Games à la Barbade au mois d'août. D'accord. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau des résultats mais déjà, ils ont bien progressé cette année et ça fait plaisir de voir que la jeunesse prend le relais. Prend le relais pour rester sur la métaphore sportive. Alors, moi, je voulais qu'on donne parce qu'on a parlé de culture, on parle de sport. En France, la culture représente 0,6% du budget de l'État donc ça représente 4,4 milliards d'euros. La sécurité, pour faire une petite comparaison, 24,2 milliards. Le sport, 0,7 milliards. Mais bon, la santé, la prévention, donc il y a une partie sport dans santé et prévention et je présume 3,4 milliards. C'est assez, 4,4 milliards pour la culture ? Est-ce qu'on concilie, est-ce que la culture a la place qu'elle mérite d'avoir dans notre société ? En France et en particulier en France ? Je vais répondre par siècle concentrique. Je commence par d'abord chez moi. je crois sans vraiment faire de publicité pour Fort de France qu'il y a une grosse... Oui, mais Fort de France c'est particulier. Les efforts sont consentis et de plus en plus les communes de la Maritinique parce qu'ils ont en fait peut-être compris qu'avec la culture il y a une forme de longévité politique aussi. Donc les cultures, les communes s'y mettent. Ça n'est jamais assez la culture. Entre les musées, le patrimoine culturel, entre les arts, entre... La pratique. Il faut mettre de l'argent pour la culture parce que ça structure tout simplement. L'être humain. Ça structure. J'ai envie de dire que c'est la colonne vertébrale. Après, quand on a des problèmes identitaires, ça part dans tous les sens. On se retrouve à fumer, on se retrouve en hôpital psychiatrique, on se retrouve avec un déséquilibre quelconque. Parce que la culture c'est lié à l'identité. Absolument. La culture est liée à l'identité. Je peux avoir un comportement culturel même si je suis martiniquaise. Autrement, dans un même espace, je l'ai vécu à la Dominique, je ne parlais pas anglais. Il y a eu la langue qui nous a réunis. Il y avait un vieux trinidadien qui parlait créole. Il y avait une personne de Sainte-Lucie, il y avait quelqu'un de la Louisiane, il y avait un martiniquais. Donc, identitairement, on est arrivé à trouver des marqueurs qui nous permettaient d'échanger dans un endroit sur un gouverneur qu'on ne se connaissait pas. Donc, je crois que l'identité et la culture peuvent être des moteurs de structuration ou de restructuration quand on a connu un petit glissement. Et on est sur le bon chemin. En fait, tu parlais de les circoncentriques mais tu t'arrêtes à Fort-de-France. L'État fait des efforts. Oui, l'État fait des efforts. Mais il faut savoir, on a un DAC ici, une direction. Avec Christophe Aumès, notamment, qui était là, qui est parenti. Mais il faut savoir que, puisqu'on a parlé d'identité, si on veut préserver son identité, si on veut mettre à plat notre reconnaissance identitaire, si l'État nous finance, il y a en quelque part une petite forme. Il faut rentrer dans les moules. il faut rentrer dans le moule. On ne peut pas faire ce que l'on veut puisqu'on a un argent précis pour faire quelque chose de précis. Donc, il y a une petite forme d'assujettissement. Oui, mais il y a d'autres personnes qui peuvent mettre la CTM, qui peuvent mettre de l'argent, par exemple. Ah oui, la CTM, oui. est-ce que les choses sont précisées ? Si tu veux, la stratégie est exposée, tu vois ? Et de façon précisément à contrebalancer éventuellement cette forme d'assujettissement dont tu parles. Oui. Voilà. Est-ce que les choses sont annoncées ? Quelle est la direction ? Tu penses que c'est clair tout ça ? Je ne sais pas si c'est totalement clair. On a toujours le mérite d'éclaircir au fur et à mesure. mais s'agissant de la CTM, je pense qu'il y a une DGA Culture qui fait son job. OK. Sport, 0,7 milliards d'euros. Ce n'est pas un lourd, ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Et c'est vrai que nous, dans notre quotidien, on voit que quand les choses sont financées, que les gens n'ont pas à sentir. Alors, ils peuvent sentir un petit peu, mais quand ils n'ont pas beaucoup à sentir, ils sont très investis et à partir du moment où il faut faire un gros chèque, là, forcément, il y a des freins à la pratique. Donc, c'est vrai qu'il faudrait trouver une façon, alors, sans tout prendre en charge, mais qu'ils puissent pratiquer une activité physique régulière en restant motivés, mais sans avoir... Sans que ça soit trop, trop cher. C'est ça. Il y a certains sports qui sont chers. C'est ça. C'est vrai. À part courir, tu cours, ça ne coûte pas grand-chose. À partir du moment où c'est encadré, il faut de toute façon réguler les... Les instructeurs... Et une fois par semaine, ce n'est pas suffisant pour que... Il faudrait bouger tous les jours, concrètement. Donc, après, les gens n'ont pas forcément les moyens de payer pour bouger tous les jours. Voilà. Donc, à ce stade, on va passer à un tout autre sujet. On va parler d'un homme. Quel est l'homme dont vous voulez parler, là ? À 7 minutes de l'instant. Gaëtan, je te laisse... J'en ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est mon papa, clairement, mon papa, Émile. Mon papa m'a inspirée. Quand elle parle de ça, on va voir. Je fais le métier que je fais aujourd'hui. J'ai hésité entre prof de sport et kiné. Et au final, j'ai coupé la poire en deux. Enseignant en activité physique adaptée, je m'occupe de personnes qui peuvent être en situation de handicap en leur faisant faire du sport. Donc, je me suis pas mal rapprochée de mon papa. Et puis, quand j'étais penteur de flammes tous les deux, il m'a transmis cette flamme, cette passion pour le sport que je transmets à mon tour. Et tu es pour la transmission. Et je voudrais, si tu me permets, faire allusion encore à tes boucles dorées. Oui. Puisque tu m'as dit que tu es allée en Inde. C'est ça. Et tu m'as dit que tu es allée à Darjling, on peut en parler. Oui. Parce que pourquoi tu es allée en Inde ? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es allée en Inde ? Alors, je suis allée en Inde pour rencontrer des enfants réfugiés tibétains que mon mari et moi on parraine depuis plus de dix ans. Donc, on parlait de culture. Donc là, on essaye d'aider à la sauvegarde de la culture tibétaine puisque malheureusement, ils n'ont plus de terre. Et donc là, le parrainage des enfants leur permet de suivre une scolarité et d'avoir la transmission de leur culture et de perpétuer un petit peu tout ça. OK. L'homme dont tu voudrais parler, s'il te plaît. Bien évidemment, toutes les filles adorent leur père. Je ne parlerai pas de mon père, mais je parlais du docteur Aliquaire qui a été mon président pendant 27 ans et qui m'a inculqué le goût de l'excellence. On ne peut pas atteindre l'excellence en étant dilettante. Il faut d'une rigueur, en l'arrêle quoi, en créole, donc accueillir ça à l'arrêle, il faut d'une rigueur, il faut savoir atteindre ses objectifs non pas partiellement mais totalement et se donner les moyens. Et ça peut être conçu comme étant perçu en tout cas comme étant être intransigeant, avoir un management autoritaire et puis on se fait taper sous les doigts mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. C'est une figure pour moi, c'est une figure le docteur Aliquaire. Votre père aussi, madame, chère Barbara, ton papa pourrait te dire que c'est un homaneja de tout padre. D'accord. Édouard Jean-Eli. Oui, Édouard Jean-Eli parce que... C'est la première fois qu'on parle de mon père comme ça sur le plateau, alors vas-y s'il te plaît. Je me permets, tu m'as dit que je peux parler. Oui, vas-y, vas-y. Ton père d'une part parce que c'était un professeur d'espagnol et que juste avant j'ai enseigné l'espagnol et puis c'était un homme, je ne veux pas dire un activiste mais un militant avec une conscience politique, avec une force dans la conscience politique pour son pays. Il était aussi internationaliste. troisquiste. Voilà. Donc, je crois qu'Édouard Jean-Eli a beaucoup marqué la Marantinique et une certaine jeunesse. C'était une figure de pro aussi. C'était un modèle. Et ce n'est pas parce que je suis là que je le dis. OK. Merci, Édouard Jean-Eli qui est décédé le 13 juin 2020. Déjà ? Eh oui, déjà. Et qui est né en octobre 1933. Tu connaissais Édouard Jean-Eli ? Non. Ça fait bizarre de parler de mon père là. Mais bon, bref. Merdelle Ajoupa. Merdelle Ajoupa, voilà. Et seule mère GRS qui a été élue en 1971 et professeure d'espagnol comme vient de le dire, Lydie. Jingle, le mot de la femme, le mot de la femme. Le mot de la femme. Oui, il y a eu des grands hommes. Il y a des hommes et des femmes aussi qui marquent ce pays. Le mot de la femme, ce serait quoi, Lydie ? Tu voudrais peut-être parler du festival. Le mot de la femme, ce serait quoi ? On a parlé de culture, on a parlé de sport. Le temps est passé vite. Venez au festival dès le 1er juillet. Je fais ma pub. Oui, vas-y. Au Cénac. Premier grand Cénac. Le Cénac prend de plus en plus d'importance. Oh là, oh là. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Oui. Depuis, on va dire, depuis 2020, depuis... Ah non, même avant. Mais le Cénac, c'est un espace, je ne sais pas si tu connais Gaëtan, c'est un espace au Malécon. Oui. C'est un espace où la parole circule librement avec une conscience scientifique dans le respect de tout le monde. Oui, oui. qui a dit qu'un cours mâche de pistache, cours médecin, cours universitaire, tu as droit à la connaissance. Donc, je fais ma pub. 1er juillet au Cénac. Et puis, le mot pour moi, fort, c'est lucidité et solidarité. Lucidité et solidarité. Gaëtan, le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi ? Ça peut être plus qu'un mot. Je vais avoir du mal à faire, à passer après Lydie. Là, tu m'as convaincue. Déjà, là, j'ai qu'une envie, c'est de venir au festival. Donc, il va falloir réserver un hôtel pour qu'on puisse dormir sur place parce que pour profiter pleinement du moment. Là, moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est de bouger. Il n'y a pas de petit effort. C'est de bouger au quotidien pour rester en forme. On parlait du docteur Aliquaire. C'était sa façon de fonctionner. On m'a raconté qu'il avait le téléphone à l'autre bout de son bureau pour être obligé de se lever pour aller répondre au téléphone pour revenir s'asseoir alors que là, on est la génération canapé avec toutes les télécommandes et tout ce qu'il y a à proximité. Donc, il faut revenir un petit peu en arrière et prendre ces grands hommes comme exemple et faire un petit peu comme eux pour pouvoir avoir la même longévité qu'eux. 102 ans. 106, madame. 106, pardon, excusez-moi. 106 ans. 106. Voilà, du festival de culture. On a parlé même de budget, du sport, de la culture. On a parlé aussi des réseaux sociaux et puis on a parlé de la flamme. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas garder comme souvenir, comme image de ça, de ce moment-là que tu as partagé avec toi ? Je rebondis, la solidarité. C'est vraiment, on s'est retrouvés des penteurs de flammes, on ne se connaissait pas et il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé autour de cette flamme et on va rester, je pense, liés à jamais en fait. En tout cas, merci beaucoup Lydie, Gaëtan, merci d'avoir partagé ce moment avec vous, avec nous plutôt et merci à Zitata. Merci à vous de nous suivre avec cette fidélité tous les mardis à 20h10 sur Zitata avec mes invités tout aussi inspirantes chaque semaine. Merci, à bientôt. Au revoir. Femme. 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 Femme.